bon bonjour les petits choux j'espère que vous allez bien aujourd'hui on a la chance d'être avec un voisin qu'on connaît sans se connaître beaucoup c'est ça qui est un peu dingue encore plus dingue encore plus fou que la journée qu'on va passer aujourd'hui monsieur Dumontier Romain qui est avec nous et c'est un plaisir de travailler sur certaines choses avec lui et comme je disais c'est marrant parce qu'effectivement il est juste à côté on peut dire à longue ville où il y a ton terrain d'enduro dans lequel il donne des cours et donc on est vraiment à côté nous on fait et pour autant avec nos vies tous les deux complètement folles on n'a jamais trop l'occasion de se voir on a pris une matinée pour travailler un peu donc avec un Romain pour ceux qui connaissent c'est deux saisons de participations au Dakar déjà l'année dernière quoi en 2021 et 2022 c'est ça ? 2022-2023 on est déjà à fin 2023 excuse moi j'ai un cerveau qui donc des courses au Brésil je sais qu'il a gagné des choses au Brésil il était champion du monde d'enduro aussi c'est ça oui c'est ça en 125 et aussi en junior par équipe d'accord j'ai fait des très beaux palmarès et puis donc au Dakar alors on retrouve le 3ème point de participation après 22ème au général et 3ème de ta catégorie c'est ça ? c'est la catégorie des amateurs donc c'est la catégorie où il y a le plus de pilotes de participants c'est ce qu'on appelle la catégorie rallye 2 rallye 2 on l'a vu mon chèque j'ai suivi je ne sais pas si vous avez suivi le Dakar j'ai eu une course assez fin et donc l'année dernière 14ème au général cette année c'est le début d'année j'ai du mal avec le planning et cette année 14ème les premiers de sa catégorie alors moi le premier j'étais quasiment personnier mais non mais le 14 vraiment quand je te voyais je te dis quand même on en profite à je te voyais au cul des lascars les têtes d'affiches qu'on connaît depuis et aujourd'hui notre ami Romain il est là peut-être qu'un jour ou à une autre on fera un échange de mon procès parce que moi en audio j'ai un niveau qui est très faible donc j'espère qu'on reviendra et on pourra découvrir aussi le terrain parce que comme je vous disais malheureusement on est très proches mais on se voit très rarement donc aujourd'hui on a sorti la G310R qui est ici qui sert pour les stages d'initiation au stud et quand Romain me disait que forcément les wheelings il en a flèchement des kilomètres déjà il sait utiliser le frein c'est sûr puisque de toute façon avec tout ce qu'il en enduro mais après jusqu'à l'avoir vraiment un équilibre levé à 90 et puis se servir du frein moi je pense qu'il doit avoir le feeling il va entre guillemets savoir faire mais après jusqu'à le travailler je ne sais pas faire parce que je n'ai jamais travaillé par crainte de casser le garde-bois arrière donc là aujourd'hui il y a un stabilisateur fait par notre collègue et ami et partenaire du G310R qui sert justement avec cette petite G310R à arriver à ce point là et sans abîmer le garde-bois comme on vient de le dire mais plutôt poser l'arrière de la moto sur la petite pièce qui est faite pour donc voilà on va changer moi et Romain et puis on va essayer de voir en combien de temps je vais mettre le chrono bip il va arriver à nous faire des beaux wheelings voilà on est parti ? ok c'est parti allez go on est parti on est parti Voilà, comme je vous le disais, on n'avait aucun autre sur le fait qu'il ne soit pas mauvais. C'est ça qu'on peut dire ou pas ? Au bout de l'année, on a fait combien ? 6 minutes 30, monsieur pose déjà la barre et on fait le frein et tout, voilà, normal. Une roue arrière, ça paraît tout bête comme ça, c'est de mettre du gaz pour faire une roue comme ça avec du feeling et que ça soit propre. Il y a plein de choses qu'il faut utiliser en fait, il y a un transfert de masse de la moto, c'est comme sur le circuit, il y a plein de choses qu'on ne voit pas comme ça. Il y a un transfert de masse et après une mobilité du corps, parce que la mobilité est super importante. Tout ça bien, il faut que ça soit tout bien en rythme avec le gaz et là. Juste avant, Romain me dit, t'as vu, j'utilise le frein avant pour faire le wheeling et je ne sais pas si ça se rend bien compte à l'image, je pense que vous le verrez sur des ralentis. Mais du coup, c'est carrément plus souple parce que le peu de frein avant qu'il met, ça enfonce la fourche. Quand il relâche, elle se décomprime, elle s'enlève, là le transfert se fait un peu sur la laine et du coup, ça fait une belle musique nickel. Après du temps, les mecs accélèrent et ils sont déjà à 5 km heure. Donc là, ça gueule, il ne se passe rien, ça fait des ruptures, non, voilà, c'est comme ça que ça se fait un wheeling bien. Comme un stoppie, quand on fait un stoppie, on fait tout l'inverse. On met du gaz tout le temps avant, comme ça, on met du poids à l'arrière et quand on lâche simplement déjà les gaz, le transfert passe devant, on chope le frein en même temps. Voilà, tout ça en finesse, mais là c'est nickel, ça fait un petit transfert, c'est nickel. Sous-titrage ST' 501 C'est un petit débris, donc on a passé une petite demi-journée avec Romain. Bon, quoi qu'il en soit, j'avais aucun doute sur tes facultés, non ? Je ne sais pas, vous avez aussi fait de la moto, mais est-ce qu'il faut faire des roues arrière avec des roues frontières ? Non, je ne sais pas ce que toi tu l'imaginais, mais j'espère que je l'aurai connu, je le dis à l'attente, et tu m'aimes mieux, ou je ne sais pas. J'ai pu travailler, on va dire, les roues arrière sans la coupe de la taille. Effectivement, c'est vraiment le but, comme vous avez pu le voir, le stabilisateur permet vraiment d'avoir un équilibre latéral, mais aussi d'avoir la sécu sur l'arrière, ce qui est vraiment bien pour le frein, parce qu'on peut vraiment passer le point d'équilibre, toucher la barre à l'arrière, et du coup, elle est en sécu pour travailler l'embrayage et le frein, effectivement, voilà. Romain, en plus, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, et ce que je ne vois jamais, c'est vraiment l'utilisation du poids, de la mobilité, du transfert des masses. Là, c'est vraiment top, parce qu'on le mettra dans la vidéo, mais il y a le petit coup de frein avant qui permet, comme je disais, de compresser la forche, et quand il lâche le gaz, il lâche le frein en même temps, c'est juste magique, parce que ça, quand même fois, c'est une fluidité, une coordination qui doit être vraiment au millimètre, et du coup, ça fait une belle musique, comme je dis toujours aux gens, il ne faut pas que ça gueule, il ne faut pas que ça hurle, ça fait une belle musique, et là, la forche se décomprime, elle se réouvre, et hop, la forche se lève, et le moteur part avec, et ça, c'est vraiment bien, et du coup, ça te permet, effectivement, comme tu le disais, de te mettre tout de suite au point d'équilibre, et de pouvoir travailler, voilà, donc le bon jauger de l'angle maxi, qui permet soit de passer sur l'arrière, et là, de freiner, ou de récupérer avec l'embrayage, et même là, tu l'as fait vraiment bien, c'est genre, je ne dis pas que tu allais bien y arriver, c'est sûr, mais là, vraiment, avec la petite technique de la forche, j'ai trouvé ça carrément bien. Voilà, le lambda, il arrive, quand la moto est levée, il a le cœur qui s'arrache, il coupe tout, et il vient s'avachir, passer par devant, tu vois, toi, tu t'es accroché au guidon, t'as l'habitude, et puis, on le verra très bientôt, j'espère d'ailleurs, sur une vidéo chez M. Dumontier, et oui, on va enverser le rôle après. Hein, c'est ça ? On va enverser le rôle. Ça va être bon marrant ? Non, j'ai fait le mal chalet, il ne faut pas aller. J'ai un doute sur ma faculté d'aller aussi vite pour être bon enduro que lui pour les wheelings, mais en tout cas, vraiment, voilà, c'était super cool de t'avoir, Romain, aujourd'hui. Ouais. On espère que toute la saison va cartonner, les courses, etc., et puis que, bon, là, du coup, on n'est qu'au mois de juin. Ok, en tout cas, merci bien à toi, Romain, c'était un plaisir. Super, merci à toi. Les filles, vous l'avez trouvée sympa ou pas ? Ouais. Hein ? Il est un très bon élève. Il est quand même bon élève, il est cool quand même, on est d'accord. Moi, oui, je serai sur la ligne de départ. Impeccable. Bon, moi, du chaud, là-bas, stun dans le sable, je ne peux pas faire, donc je pense que vous me verrez avec Séoud, d'ailleurs, ça sera encore aux Émirats ou un truc comme ça ? Ouais, encore en Arabie Saoudite, là, c'est-à-dire, pour 2020, je crois, c'est la bonne chose. Ok, en tout cas, merci bien à toi, Romain, c'était un plaisir. Super, merci à toi. Les filles, vous l'avez trouvée sympa ou pas ? Ouais. Hein ? Il est un très bon élève. Il est quand même bon élève, il est cool quand même, on est d'accord. J'ai bien mis en pratique. Merci. J'espère. Yes, carrément au top. Merci, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501